Je suis au VBNA, qui est le Volleyball Nantes Atlantique, qui est donc un club sportif spécialisé dans le volleyball, comme on l'indique. C'est un club qui date de 1968, donc c'est un club d'expérience. Nous avons 300 licenciés masculins et féminins, et nous avons 24 équipes, qui sont de la nationale au régional, donc des équipes qui sont en loisir, mais aussi des équipes qui sont en compétition. L'idée, l'objectif du VBNA était de se dire qu'il faut que tout le monde puisse faire du volleyball, sans oublier les personnes handicapées. Donc il y a un gros six mois, on s'est dit qu'on allait lancer au VBNA une équipe de volets assis, une équipe de loisirs de volets assis, de volets handisport, et puis avec Aider Valide, Aider Handicapé, on a lancé le sujet. Il y a maintenant quelques mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le volet assis, c'est un sport, comme on peut le remarquer, je ne sais pas si vous pouvez vous tourner et regarder un peu comment il se passe, c'est un sport où on le pratique assis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme dans différents sports handisport, un fauteuil, c'est du sport, c'est du handisport assis. Le volet assis, il faut savoir que c'est une discipline handisport olympique. Donc, aux Jeux olympiques handisport, il y a du volet assis. Alors, on a un objectif au VBNA qui est un peu, je dirais, prétentieux, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'équipe nationale en France de volet assis, il n'y a pas d'équipe régionale. Donc, si on peut nous être à l'initiative de lancer déjà au niveau local une équipe et puis ensuite voir plus loin, c'est un bel objectif pour nous. Déjà, on fait des entraînements toutes les semaines à la Marceau-Drie, au gymnase de la Marceau-Drie du côté de la route de Paris, toutes les semaines d'entraînement, donc valides et handicapés jouent ensemble. Et quand je dis valides et handicapés jouent ensemble, c'est pour nous aussi un beau projet de pouvoir avoir des handicapés et des valides qui peuvent ensemble jouer et qui peuvent se réaliser. Ça me semble tout à fait intéressant, ce projet-là. Alors, comment ça se pratique le volet assis ? Je me répète, assis, les règles du volet sont, je dirais, pratiquement les mêmes. C'est trois passes maximum et puis passer le ballon par son filet. Le terrain, bien sûr, est plus petit. Le filet est plus bas puisque le filet fait 1,05 m, 1,0 m, 1,10 m, en fonction des sports masculins ou féminins. Mais ça ne demande pas d'investissement matériel, ça demande d'avoir des tapis parce qu'il faut se glisser sur le sol. et glisser sur le sol, ça veut dire qu'il faut quand même que ça soit confortable. Voilà donc un peu le volet assis. Et voilà un petit peu l'objectif du VBNA, le volleyball d'Antatlantique. Et on espère, en effet, par cette fête, qui est donc une belle fête où il y a du monde, où il fait beau, écoutez, faire venir du monde pour s'essayer au volet assis. On a quand même une première satisfaction aujourd'hui. Isabelle, jeune handicapée, est venue nous voir tout à l'heure, a regardé, a demandé si vous pouvez essayer, elle a essayé. Et puis ça lui a plu. Et il faut savoir que la semaine prochaine, au premier entraînement, elle va venir nous voir. Donc c'est pour nous une belle satisfaction. Et on remercie votre association. C'est du gagnant-gagnant, là aussi, donc c'est bien. Sous-titrage ST' 501